... pour mobiliser les Congolais, c'est bien de ça qu'il s'agit dans la compréhension des enjeux, y compris de l'agression injuste que nous continuons de subir et qui créent encore beaucoup de victimes. Alors je vais me tourner du côté de M. Kevin Gunga, vous êtes directeur général, vous dirigez donc le FONAREF qui est le Fonds National de Réparation de Victimes de Violence. Peut-être, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il faut commencer par le B.A.B. FONAREF, pourquoi FONAREF et comment vous opérez ? Alors, pourquoi FONAREF ? Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Pourquoi FONAREF ? Parce que c'est une nécessité, une nécessité pour notre nation et une nécessité aussi pour les victimes. Parce que, comme vous le savez, notre pays est en proie à des conflits incessants depuis plus de 30 ans. Et c'est plus de 30 ans que ça dure, c'est plus de 30 ans que nos frères et nos sœurs sont tués, que nos mères et nos pères également sont victimes d'agressions innommables. Et il était temps, et il était temps de penser ces blessures, il était temps également de guérir ces plaies. Alors, le FONAREF a été mis en place par la volonté politique, justement, dirais-je, du chef de l'État et un plaidoyer considérable de la distinguée première dame. Il s'agit d'un établissement public, parce que beaucoup confondent le FONAREF à une association, à une ONG, mais je dirais que c'est un établissement public qui a été institué par la loi, qu'a cité l'excellence madame la ministre des Droits humains, donc la loi du 26 décembre 2022, qui lui offre trois grandes missions. La première mission, c'est d'identifier les victimes. La deuxième mission, c'est de les aider à avoir accès à la justice. Et la troisième mission, c'est de leur octroyer des réparations. Pourquoi identifier les victimes ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de 10 millions de victimes. Il y a plusieurs rapports qui sortent. Il y a énormément de chiffres qui sortent un peu partout, en mode disparate. Mais l'idée, c'était d'avoir une base de données claire, solide et fiable de l'État congolais. C'est la raison pour laquelle il fallait procéder. Il faut procéder à cette identification. Donc, pour ce faire, il faut un établissement public, donc un instrument de l'État pour y parvenir. La deuxième chose, comme je disais, la raison, c'est d'aider les victimes à avoir accès à la justice. Pourquoi ? Parce qu'en temps de conflit, il est très compliqué lorsque vous êtes dans une situation de chaos total. Je ne pense pas que la première chose qui vous arrive en tête, c'est d'aller voir un juge. Parce que déjà, le juge lui-même, parfois, il a pris la fuite. Et aussi parce qu'en temps de conflit, ou même après le conflit, classiquement, c'est qu'on sait que le processus judiciaire est souvent onéreux et parfois complexe. Donc, ce qui fait que les victimes ont du mal, surtout sur des questions de violence sexuelle, à aller voir un juge. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut aider ces victimes à accéder à la justice. L'accès à la justice suppose également deux choses. C'est-à-dire, permettre aux victimes de pouvoir, je vais le dire en termes beaucoup plus simplistes, porter plainte, aller, s'ils ont connaissance ou elles ont connaissance de leur bourreau, aller voir un juge, dire simplement au juge, voilà, il m'est arrivé, c'est qu'il m'est arrivé, j'ai besoin que ce monsieur qui a commis ce forfait aille en prison. La deuxième chose, c'est que nous avons des victimes qui ont quand même pu aller en justice et qui ont des décisions de justice qui condamnent l'auteur à leur octroyer des dommages et intérêts, à leur verser des dommages et intérêts en termes d'indemnité, mais seulement on se retrouve face à une insolvabilité de l'auteur. Donc, ce qui fait que la victime a sa décision de justice, mais est en incapacité de pouvoir les recouvrir. Et donc, l'accès à la justice permet également à la victime de bénéficier d'une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts qu'on a versés à la victime par le juge. Et la troisième chose que je disais, c'est la réparation. Et la réparation, j'aimerais préciser que ce n'est pas que de l'indemnisation. Pourquoi je dis cela ? Parce que beaucoup, quand on parle de la réparation, résument la réparation à de l'argent, c'est-à-dire à une indemnisation financière. On évalue le préjudice et par là, on donne de l'argent à la victime. Ce n'est pas seulement ça. La réparation intégrale suppose déjà une restitution. La restitution est une mesure qui permet à la victime de se retrouver dans la situation initiale avant la commission du crime. C'est-à-dire que si j'habitais, je vais vraiment être simple dans l'explication, si j'habitais une maison, ma maison, avant la commission du crime, donc avant les conflits, et qu'au moment du conflit, je sois obligé de quitter ma maison et de me déplacer et que ma maison est détruite, la restitution suppose que l'on doit, dans une certaine mesure, me redonner un toit. La restitution suppose également, si j'ai perdu un emploi, que le Fonarev ou l'institution qui est mise en place m'aide à retrouver un emploi. Donc vous comprenez que c'est un travail colossal. Ça, c'est la restitution, la première mesure. Je réalise que vous êtes déjà en plein, en plein dans le sujet. Oui. Je crois que nous allons y revenir, mais très rapidement. Tout à l'heure, quand nous discutions, la ministre de Droits humains, qui chapeaute un peu le Fonarev, m'a dit que c'est à vous qu'a été confiée la responsabilité de l'organisation. Je crois que le gouverneur de la province de la Tchopo va nous rejoindre tout à l'heure. Il pourra nous dire quelques mots. Mais qu'est-ce qui est prévu demain ? Alors, qu'est-ce qui est prévu ? J'aimerais également souligner que la commémoration ou la journée nationale ou l'institution d'une journée nationale d'hommage aux victimes est une forme de réparation aussi, parce que ça rentre dans le cadre des mesures de satisfaction. C'est qu'est-ce qu'on essaye de réparer ? On essaye de réparer la mémoire collective, parce que notre mémoire a été complètement blessée. Et l'idée, c'est d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu, en tout cas pour la journée de demain, selon les instructions qui avaient été données par le chef de l'État, une commémoration nationale. Parce que j'aimerais souligner que ce n'est pas une journée du Fonarev. Le Fonarev n'est qu'un instrument pour pouvoir organiser techniquement cette journée. Mais c'est une journée de tous les Congolais. Parce que ce qui nous arrive touche toute la population, tout le Congo. Donc nous devons nous sentir concernés. Mais seulement pour aller de manière assez organisée, c'est à Kisangani, où nous sommes, que se déroulera la commémoration officielle. C'est-à-dire où le chef de l'État, représenté par Mme la Première Ministre, fera son mot. Nous allons commencer. La journée va débuter, si vous le permettez, M. le ministre, par un recueillement au niveau du cimetière de la guerre des six jours. Par un recueillement, parce que c'est important. Je parlais d'honorer la mémoire de nos morts. Et c'est un lieu où l'on peut mieux le faire, en tout cas. Et la deuxième étape de la journée, c'est la cérémonie officielle à proprement parler. Ici, nous sommes à la place de la mairie. Donc c'est ici que cela va se dérouler, avec le discours des autorités et des officiels. Mais surtout, et ça, il faut le souligner, le témoignage des victimes. Parce que c'est leur journée, en réalité. C'est leur journée, donc elles doivent témoigner, elles doivent s'exprimer. C'est aussi, comme je le disais, une forme de satisfaction, de raconter les faits, de dire ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ? Pour ne pas que des individus mal intentionnés, très souvent nos ennemis, arrivent à nier ce qui s'est passé. Et qui, mieux que les victimes, puissent raconter ce qui leur est réellement passé. Voilà. On aura le temps de revenir. Peut-être, madame la ministre de Droits humains, je disais tout à l'heure, en atterrissant à l'aéroport de Bangoka, que Kinshasa, c'est des places que la capitale, c'est des places ici demain. Et donc, demain, beaucoup d'officiels, notamment les ambassadeurs accréditeurs au public démocratique du Congo, sont aussi invités pour la cérémonie. Oui, c'est ça. D'accord. Demain matin, déjà, nous allons envoyer les protocoles pour aller chercher nos partenaires internationaux. À l'occurrence, c'est les ambassadeurs et les bureaux congés des droits de l'homme et tout autre. Voilà. Donc, ce sera un événement en couleur. Nous avons été rejoints tout à l'heure par M. Ponin Lindongolia-Lebabonga. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est les gouverneurs d'Athiopo. Je voudrais vous inviter à prendre la parole quelques minutes de ce côté-là pour nous dire un peu comment les boyommés vivent la célébration de cet événement, comment les boyommés accueillent d'abord la première ministre Judith Suminwa et tous les membres du gouvernement dans le cadre de cette célébration. J'ai pu vous laisser ma place. Il va me dire. Alors, un technicien, peut-être, pour fixer le micro pour le gouvernement. Allez-y. Ah, voilà. Merci beaucoup. Ça passe ? Voilà. Merci beaucoup, Excellences, Messieurs les ministres de la Communication, Excellences, Madame la ministre d'Athiopo, permettez-moi de vous souhaiter un très bon séjour à Kisangani, chef lié de la province de l'Athiopo, et donc la plus vaste province du pays. Et la ville martyr, mais aujourd'hui, ville d'espoir. Je pense que la population boyommée est dans la joie d'avoir accueilli aujourd'hui Madame la Première ministre. Toute la province, aujourd'hui, ne se sente plus abandonnée. Nous sommes totalement dans la joie. On a une particularité sur tout ce qui s'est passé et continue de se passer dans notre pays. La ville de Kisangani est l'unique pays où les désarmées étrangères se sont affrontées à pleine centre-ville et ils ont causé beaucoup de dégâts, l'histoire que nous ne pouvons pas oublier. Et l'événement ici vient de nous rappeler encore tout ce qui s'était passé dans la ville de Kisangani. Je pense que cette histoire doit être gravée dans les têtes de nos enfants. En tout cas, nous sommes confortés par votre présence ici. Nous voyons tout Kitsasa ici venir commémorer la journée de demain. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes dans la joie. Alors, est-ce que la population de Kisangani est suffisamment, j'allais dire, mobilisée pour cette célébration ? Si, si. Nous sommes tous mobilisés. L'exemple, c'est que vous avez vu vous-même aujourd'hui à l'aéroport. Nous sommes partis accueillir la première ministre et demain, vous allez voir que nous serons tous là. Toute la population est active pour accueillir l'événement. Voilà. Merci beaucoup, M. le Gouverneur. Vous avez parlé de ville martyr, mais aussi ville d'espoir. Je retiens parce que c'est la note d'espoir qui nous amène ici. La question, ce n'est pas seulement de célébrer, mais c'est de nous assurer aussi que nous faisons suffisamment de ce qui est de notre pouvoir pour que cela ne s'y répète plus. M. le Gouverneur, vous pourrez vous rasseoir. Peut-être que pour l'une ou l'autre question, nous vous reviendrons. Nous aurons surtout une bonne activité avec vous demain parce qu'il y a une autre activité qui partira de Kisangani, mais vous en connaîtrez les détails demain. Alors, on va ouvrir, je vous en prie, M. le Gouverneur. On va prendre quelques questions pour nous permettre d'apporter un peu plus d'éléments d'éclairage avec notamment M. Kévin Gunga du Fonaref et surtout ma collègue de Droits humains. On va commencer par M. Faustin Lignacoula, qui est journaliste de Kisangani. Vous prendrez peut-être le soin de dire le nom du média pour lequel vous travaillez. les micros et de l'autre côté. S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Faustin Lignacoula Moukonkole, journaliste à la radio-télévision Ebenezer. Monsieur le ministre... Basé à Kisangani. Oui, à Kisangani. Merci. Un média communautaire. Merci. Monsieur le ministre, nous, la radio-télévision Ebenezer, voulons justement savoir comment le gouvernement central envisage faire impliquer la population, bien sûr, pour une appropriation des Kisangani au Géné-Coste. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Je crois que c'est l'essence même de la présence du gouverneur. Tout à l'heure, il a dit que la population était pleinement mobilisée, non pas seulement pour accueillir la première ministre qui représente le président de la République, mais aussi, surtout, pour célébrer ses moments, parce qu'il a mentionné qu'à la différence des autres parties du territoire qui ont connu les souffrances de la guerre, mais ici, à Kisangani, deux armées étrangères se sont affrontées. Et donc, l'exercice de demain ne consistera pas seulement à aller, par exemple, au cimetière ou à écouter des discours, mais c'est un exercice qui permet de rappeler aussi les événements. Tout à l'heure, les directeurs du FONAREF parlaient de ces victimes qui vont témoigner pour que personne n'oublie. Parce que tout ce que nous faisons là, nous le faisons contre l'oubli. Nous faisons un travail de mémoire. Et vous voyez, par exemple, que pour ce qui concerne Kisangani spécifiquement, nous avions entamé une procédure en justice contre l'Ouganda qui a permis aujourd'hui de dégager des ressources. Il y a une structure qui a été donnée. Et c'est cette structure qui doit s'assurer que les populations ou les communes ou les zones qui ont été touchées puissent être reparées. La réparation qui a été faite n'est pas à la hauteur du préjudice qui a été causé, mais c'est illustratif, justement, de la volonté politique qu'il y a d'aller de l'avant. Et donc, nous, on va compter sur vous, notamment des médias, pour expliquer la symbolique, au-delà simplement de la célébration de la journée de demain, mais aussi rappeler l'histoire et nous assurer que, à Kisangani, à Boyoma, tout le monde a compris pourquoi nous devons tous aujourd'hui, par exemple, être derrière le président de la République, mais aussi derrière notre armée, pour nous assurer que nous assurons la défense de notre territoire national. Voilà. Merci. On va prendre la question de M. Pichu Moulumba. On va alterner avec la presse basée ici, à Kisangani. Merci beaucoup, Excellences, pour la parole. Je suis Pichu Moulumba pour les comptes du journal Info 27, un quotidien parissant à Kinshasa. M. le ministre, j'ai bien pris note du contexte et du cadre de la célébration du déhout ainsi que du cri des raliments prononcés par la ministre des Trois-Humains. Mais qui s'engagnait aujourd'hui au centre de tous les regards, vous l'avez dit par vos mots, mais quel message fort la République démocratique du Congo souhaite-t-elle communiquer à l'échiquier international à travers Genocoste ? Et qu'est-ce que les victimes peuvent-elles espérer dans cette situation ? Écoutez, le message fort des discours s'est rendu demain. Ici, nous voulons donner une entrée, j'allais dire, permettez cette expression, dans la matière. Mais le message principal, c'est plus jamais ça, plus jamais seul. Je crois que les slogans du Genocoste sont bien connus. Il faut rappeler, peut-être que je demanderai à M. Kevin de revenir déçu, sur la signification même du Genocoste. Génocide, pour des intérêts économiques, on en a tué, on a commis des crimes de différents... Peut-être qu'un petit commentaire de Mme la ministre des droits humains à ces sujets, avant que nous prenions le commentaire de M. Kevin. Donc, le Genocoste, comme mon collègue vient de le dire, c'est le génocide lié à des gains économiques. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait il y a longtemps, ça s'est fait. Nous sommes en train de traiter au jour du jour. Nous devons sensibiliser, mobiliser partout, à l'internet et à l'international, montrer, informer partout que nous sommes en train d'être tués tous les jours pour amener les autres à notre cause. Parce qu'il y a des endroits où, quand il y a des réunions de haut niveau, on nous dit que votre cause n'est pas connue. Nous savons très bien que c'est de l'hypocrisie, mais nous vous demandons, vous et nous, allons de là-bas, crions partout, pour qu'on ne dise pas que votre cause n'est pas connue. Et donc, voilà, M. Kevin, quel peut être votre complément à cette question qui est essentielle ? Oui, tout à fait. Vous savez, chacun d'entre nous ici présents a un téléphone portable. C'est un objet indispensable, mais vous savez que ce téléphone portable, pour être fabriqué, pour être conçu, on a besoin de la matière première qui se trouve sur notre sous-sol. Et pour pouvoir l'acquérir, vous connaissez tout ce qui se passe. Donc, on tue, on viole, et j'en passe. Ce qui fait qu'il y a des rapports qui ont détaillé tout ce qui s'est passé dans ce pays et qui ont conclu, justement, qu'il y a un génocide. Bien que le monde ou l'humanité refuse de le croire ou de l'accepter, mais nous, en RDC, nous l'acceptons. En tout cas, nous reconnaissons que ce qui s'est passé dans notre pays, comme nous l'a rappelé le ministre, on ne doit plus continuer. D'où le slogan, plus jamais ça. Donc, géno-cost, c'est géno, qui veut dire génocide, et cost, simplement coût, pour exprimer, en tout cas, la nature économique du génocide, ou bien de la somme des génocides. Parce qu'en réalité, quand on parle du génocide congolais, c'est une somme des génocides pour des gains économiques. Parce que quand nous consultons l'histoire, nous pouvons considérer que, même bien avant l'indépendance de notre pays, il y a eu des massacres qu'on peut considérer comme étant des génocides. Voilà. C'est ce que je peux dire. Voilà. Mais il y a d'autres crimes qui ont été commis ici, dans ce cadre. Exactement. Dans ce cadre. Et ici, donc, le travail, comme nous n'essaissons de le dire, parce que, malheureusement, nous sommes encore dans une situation de guerre, et cette guerre, nous l'appréhendons sur 5 francs, et donc, il y a le front diplomatique, il y a le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique, le front économique et le front judiciaire. Nous nous assurons, par exemple, vous voyez, lorsqu'il parle des téléphones portables, vous suivez l'action que nous avons engagée contre Apple, par exemple, qui est les fabricants des iPhones que nous utilisons tous, pour être sûrs que la traçabilité est totalement assurée, parce que nous avons des éléments qui nous font dire que, dans les téléphones qui sont utilisés, Apple s'approvisionne au mauvais endroit. Et donc, c'est une procédure qui a commencé, qui touche à la fois le front médiatique, le front économique et le front judiciaire. Et donc, ici, pour nous, au-delà du travail de réparation qui est en cours avec le FONAREF, parce qu'il faut rappeler ici que c'est pour la première fois que nous avons une structure qui est pleinement installée, qui opère au quotidien, peut-être que le directeur général reviendra sur comment ils opèrent, comment ils travaillent avec les victimes, qui nous permet aujourd'hui de donner une réponse. Parce que le plus souvent, c'est de dire à la communauté internationale ou les partenaires, non. D'abord, ici, nous avons une réponse que nous donnons pour toutes les personnes qui ont été victimes. C'est pour ça que, dans cette célébration, il y a une symbolique, en termes de compréhension des enjeux, mais surtout en termes d'engagement. Je reviens encore sur ce que le gouverneur a dit, qui s'enlève les villes d'espoir, et c'est cet espoir qui doit nous faire vivre tous pour mieux regarder l'avenir. On va prendre la question de M. Joseph Kaungo. Merci de la parole accordée. Joseph Kaungo, correspondant de l'ERFI à Kisangani. Ma première question, je l'adresse au directeur général de Fonarev. Le Genocost, une initiative citoyenne à la base, aujourd'hui organisée officiellement depuis l'année passée par le gouvernement congolais. Et une partie de la société civile s'est dit être écartée de l'organisation et organisera demain, au rond-point du canot, une manifestation Genocost bis. Ma question, c'est pourquoi Fonarev n'a pas su, en cette deuxième commémoration officielle, réunir tout le monde ? Ma deuxième question, chaque semaine qui passe dans la périphérie de la commune de Lubunga, ici à Kisangani, on découvre des squelettes de corps sans vie dû notamment au conflit communautaire Mbouleh et Lengola, un conflit qui serait occasionné par la vente d'une concession agricole à l'entreprise Cap Congo, dans la périphérie de cette commune. Alors, que prône le gouvernement pour le retour des populations dans leur milieu d'habitation ? Troisième question, si vous permettez. La dernière. Dans le territoire de Bafouacende, un général autoproclamé, il sème la terreur. Et des déplacements des populations sont signalés. Que fait le gouvernement pour le retour de la population dans le territoire, dans ce territoire de la Tchopo ? Quatrième, dernière petite question, permettez, comment se porte aujourd'hui le président de la République, Feiki Zegedi ? Je commence par la dernière. Le président se porte bien. On a parlé hier du suivi médical. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions, mais vous savez, le président de la République est dans une dynamique de communion parfaite avec les Congolais et des transparences. Et d'ailleurs, Kisangani sera béni de le recevoir parce que c'est ce qu'il a annoncé dès son retour à Kinshasa. Et donc, sur les autres aspects de votre question, je veux commencer et je souhaiterais que nous puissions rester sur le sujet. Peut-être que je me référerai au gouverneur pour donner d'autres détails. Alors, vous avez parlé du conflit ici. Je crois que tous les vendredis, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur nous font le point de l'évolution du conflit. Et d'ailleurs, je crois qu'à ces sujets, ma collègue pourra me compléter parce qu'il est prévu, justement, je pense dans ces cadres, une visite pour ceux qui sont victimes. Le gouverneur qui nous a rejoint un peu après les vies de ces briefings était justement dans une réunion de sécurité avec la première ministre parce qu'elle tenait aussi à voir toutes les informations et tous les détails sur comment nous gérons ces conflits communautaires et comment on apporte des réponses durables à ces victimes. C'est dans les mains d'or, d'ailleurs, la question du territoire de Bafouacende. Peut-être qu'alors, je vais demander au gouverneur de nous donner spécifiquement sur la question que vous avez posée du conflit communautaire et sur la question de Bafouacende de prendre la parole pour nous édifier sur les sujets. Ensuite, nous reviendrons sur le sujet avec la question pour M. Kevin. M. le gouverneur, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments d'éclairage à propos, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, M. le ministre. J'ai bien suivi les questions de notre frère ici. Il a parlé de la situation d'un conflit français à Lubunga. certainement, il y a eu des atrocités à Lubunga, mais actuellement, les choses semblent se calmer. Nous nous sommes investis. On a quand même retrouvé la calme un peu précoeur. On vient tout de suite dans une réunion de sécurité et je pense que les dispositions sont en train d'être prises pour la réinsertion et la réinstallation des déplacés qu'on a connus parce qu'on avait connu plus de 100 000 déplacés. Mais il y a ceux-là qui ont essayé de regagner leur domicile. Mais jusque-là, il y a encore d'autres où nous devons prendre des dispositions. Je m'exquise. Pour la situation de Bafacine, ce sont des situations un peu complexes et sécuritaires, je pense qu'il y a des dispositions que l'armée est en train de mettre en place. Mais jusque-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose. Mais certainement, il n'y a pas les M23. Contrairement à ce qui s'est dit partout, il n'y a pas les M23 dans la Tchopo. Il y avait des partis antagonistes, des groupes rebelles qu'on a depuis un certain moment. Ce sont des natifs aussi de la province qui se battent là-bas pour des causes économiques, comme nous disons toujours, pour les gisements miniers et autres. Mais je pense que les dispositions sont en train d'être prises avec l'armée pour calmer la situation. Mais certainement, il y a eu quelques déplacés et pour ça aussi, nous prenons en charge. Merci beaucoup, M. le gouverneur, pour ces éléments d'éclairage. Peut-être que vous ne pouvez pas aller dans beaucoup de détails parce qu'il y a encore des questions qui relèvent du niveau stratégique. Je vais vous demander de vous rasseoir. Alors, Mme la ministre de Droits humains, tout à l'heure, lorsque nous discutions, il est prévu justement que le gouvernement puisse intervenir pour la situation des victimes de ces conflits intercommunautaires qu'on a connus. Vous aviez un élément, le gouverneur avait un élément complété. Bon, tout simplement, je voudrais vous présenter mes esquisses parce que je suis tiré presque à tout. Oui, c'est normal, effectivement. Et donc, Mme la première ministre m'attend aussi. Je suis venue juste pour quand même rehausser les questions. Vous souhaitez la bienvenue dans la Tchopo. Merci, M. le gouverneur. Nous aurons l'occasion de vous retrouver sûrement demain parce que lorsque la première ministre vient, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une giga délégation de 16 membres du gouvernement, notamment le vice-ministre et la ministre de la Défense qui séjournent ici depuis plusieurs jours, c'est pour mettre en lumière toute la situation de Kisangani et de la province de la Tchopo et y apporter des réponses. Oui, Mme la ministre, au sujet spécifiquement du conflit intercommunautaire, qu'est-ce que vous avez prévu ? En fait, hier, j'étais allée visiter le site où réside les déplacés internes et j'ai essayé de parler avec pour trouver une solution parce que vous savez comme il y a un frère qui a posé la question qu'est-ce que vous voulez faire pour nous ? Pourquoi vous faites ça nous ? Donc, il a été important que je puisse aller comprendre d'abord les conflits qui rongent les communautés et ensemble, j'irai encore la bande samedi pour trouver une solution d'ensemble. mais ce que nous avons convenu pour la première fois, c'est de restaurer leur dignité, les mettre dans des conditions acceptables en leur donnant des denrées alimentaires, apporter les soins de santé, ils n'ont pas d'eau et aussi des vêtements. Voilà, merci beaucoup madame la ministre de Droits humains. Alors, on va revenir sur le vif de notre sujet avec monsieur le directeur du FONAREF. Vous avez suivi la question de Joseph tout à l'heure. Quelle est la réponse ? C'est une question fondamentale parce que, comme il le dit, c'est une journée nationale donc ça concerne tous les Congolais. Alors, ce que je peux dire par cette question pour y répondre, c'est que le FONAREF travaille avec un écosystème, ce que nous appelons un écosystème composé par des structures associatives, c'est-à-dire des associations des victimes, donc composées spécifiquement des victimes et des associations des victimes avec qui nous planifions les actions que nous ménons. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai été dans une activité avec justement les associations des victimes et les associations des victimes pour planifier l'organisation même de cette journée. Donc, les mouvements associatifs sont bien évidemment associés dans cette célébration parce que, loin de nous, l'idée de nous isoler, on y perdra plus qu'autre chose. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Donc, la porte n'est pas fermée aux associations et n'a jamais été fermée d'ailleurs. De toute évidence, c'est un événement national qui sera célébré dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il y a des cultes qui sont organisés et je pense que c'est aussi une forme d'appropriation que les organisations de la société civile pensent qu'ils peuvent organiser à leur manière. Mais de toute évidence, que ce soit au niveau du ministère de Droits du Bonheur du Faunaret, il y a une disponibilité à échanger avec des compatriotes à propos. On va prendre la question de M. Pompon Beyok, puis ce sera à Mme Rachel Kitita. OK. Je suis Pompon Beyokodana, journaliste et correspondant du média en ligne electionnet.com. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Kissingen. Merci. OK. La première question, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la RDC fait exactement pour que le génocide que nous commémorons aujourd'hui soit reconnu au niveau international ? Parce que nous, nous reconnaissons ce génocide ici, mais ailleurs, ce n'est pas reconnu. Alors que nous comptons déjà des millions de morts, curieusement, ce génocide n'est pas reconnu au niveau international. La deuxième question, je lis ça sur un commentaire sur votre Twitter, M. le ministre, nous commémorons de morts aujourd'hui, mais qu'est-ce que la RDC fait exactement pour préserver... Vous dites, s'il vous plaît. Je dis que nous commémorons le mort aujourd'hui à travers le Génécosse. Mais qu'est-ce que la RDC fait exactement pour préserver des vies qui sont encore là, sur place ? Parce que nous sentons, plus on avance avec ces conflits, plus il y a une exaspération de la violence à l'est de la RDC, et plus nous continuons à compter de morts. Qu'est-ce que la RDC fait exactement ? Mais également, M. le DGAI du Fonaret, par rapport aux trois grandes missions du Fonaret, où en sommes-nous par rapport aux victimes de la Provence de l'Atiopo ? Est-ce qu'ils sont identifiés ? Est-ce qu'ils sont prises en charge ou accompagnées au niveau de la justice ? Est-ce qu'il y a eu déjà réparation ? Mais alors, vous posez ces questions, convenons-nous, s'il vous plaît. Ce sont des sous-questions. Permettez. M. le ministre, puisque vous n'arrivez pas souvent dans la Provence de l'Atiopo, pour moi, je meurs d'envie pour le confort qu'ils sont ici sur place. Ils savent que je meurs d'envie un jour de vous rencontrer. Et je me disais que le jour que je vais vous rencontrer, je vais déballer toutes les questions. Vu que nous sommes... Mais nous sommes encore ici. Demain, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura une initiative spéciale qui partira de Kisangani. J'espère que vous serez là. Et je pense que samedi, nous serons aussi en face des étudiants à l'université. Nous prendrons le temps et nous aurons sûrement l'occasion de discuter de ces questions-là. Merci. OK. Alors, je voudrais, avant de répondre, s'il vous plaît, rester avant de répondre à votre question. Lorsque nous préparions ces briefings avec M. Kevin, il a insisté sur le fait que les génocos, ce n'est pas seulement les morts. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme ça ? Ce sera la réponse à la question de M. Béron. Alors, lorsque nous disons la loi, parce que c'est une journée qui a été instituée par la loi, la loi parle de la journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc, ce n'est pas seulement une journée dédiée aux morts parce que toutes les victimes ne sont pas mortes. Il y a des victimes qui sont vivantes. Donc, on parle d'ailleurs même des survivants. Mais j'aimerais également rajouter que la linéa 2 de cette disposition dit également que cette journée rend également hommage aux personnes qui ont porté secours et assistance aux victimes. Donc, on parlait tantôt des associations d'aide aux victimes. Donc, vous voyez que cette journée les concerne aussi. Et nous avons conscience de cela. Et je peux, permettez-moi d'embrayer également sur cette question. Qu'est-ce que nous avons fait pour les victimes de la CHOPO ? Alors, toujours dans la même disposition de l'article 28, le troisième alinéa indique que l'État crée des sites à vocation mémorielle et commémorative. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs pour la petite, je ne veux pas dire la petite histoire, mais pour préciser, c'est que le site que nous avons aménagé dans le cimetière des 6 jours, nous l'avons construit en 6 jours. Voilà. Voilà. Alors, vous avez posé une question pertinente. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces génocides puissent être reconnus, mais aussi, surtout, qu'est-ce que nous faisons pour préserver des vies ? Dans le premier volet de votre question, j'ai commencé à y répondre tout à l'heure, lorsque je parle du front judiciaire. Et dans ces fronts judiciaires, aujourd'hui, nous avons des actions à tous les niveaux. Cour pénale internationale, Cour internationale de justice, Cour africaine aux droits de l'homme et à tous les niveaux. Il y a un comité qui travaille sous la supervision du professeur Yvon Mingachan au niveau du ministère de la Justice, et d'ailleurs, le ministre de la Justice est ici, qui s'écharge spécifiquement de suivre ces dossiers qui ont déjà été constitués avec des éléments de preuves. Nous étions à Goma récemment, malheureusement, pour enterrer nos compatriotes qui ont été tués à Mugunga. Nous avons d'ailleurs mis du temps, on a dû reporter la date des obsèques parce qu'il fallait nous assurer que nous faisions l'autopsie des corps pour démontrer qu'ils sont morts à l'impact des bombes, des résidus, de la déflagration des bombes qui sont tombées sur le champ. Parce que si nous voulons documenter des faits et présenter des faits devant les cours internationales de manière étayée avec des preuves irréfutables, il était question pour nous de prendre cette précaution en amont. Et donc, aujourd'hui, nous, comme gouvernement, nous faisons notre part. En tout cas, pour ce qui concerne les fronts judiciaires, il ne s'agit pas seulement de la reconnaissance des crimes, des génocides, qui est un ciblage d'une communauté spécifique, mais aussi des crimes de guerre. Lorsqu'on attaque des écoles, on bombarde des écoles, lorsqu'on utilise le corps de la femme comme cible ou comme objectif dans des confrontations, mais tout ça, c'est des crimes imprescritibles et pour lesquels nous avons un comité qui travaille au quotidien. Et donc, chaque fois, sachez que chaque fois que nous avons appris, par exemple, qu'on a tué Akishiché, nous enregistrons, nous documentons, les volets judiciaires s'en occupent. Et donc, c'est des procédures qui malheureusement prennent du temps, mais pour lesquelles nous allons continuer jusqu'à ce que notre pays puisse recouvrir réparation pour les victimes qui ont été touchées et faussées indûment. Alors, sur la deuxième question, c'est une question qui a tout son sens. Que faisons-nous pour préserver des vies ? Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi nous tous nous disons que nous devons soutenir et nous mobiliser autour du président de la République, autour de l'armée ? Notamment lorsqu'on parle de la campagne d'Endele-Coyate. Parce que c'est nos militaires qui sont les premiers à assurer la défense du territoire. Vous avez vu l'événement qui nous amène ici, c'était des armées étrangères. Et même ce qui se passe dans l'est de la RDC, actuellement, dans la partie du Grand Nord, c'est des ADF qui viennent de l'Ouganda ou c'est les M23 en guillemets, le Rwanda déguisé en M23, qui fait que les compatriotes sont tués. C'est pour ça que nous nous investissons comme on n'a jamais investi dans la montée en puissance de forces armées parce que c'est elles qui vont assurer la sécurité du territoire, d'une part, mais aussi la police. Préserver des vies, c'est aussi les questions sociales. Regardez aujourd'hui ce que c'est la gratuité d'enseignement, regardez ce que la couverture santé universelle et toutes ces questions, c'est des questions sur lesquelles nous nous attelons et pour lesquelles la première ministre et chef du gouvernement a eu des discussions avec le gouverneur mais aussi d'autres services de la province orientale pour nous assurer qu'ici aussi les réponses du gouvernement arrivent. Alors, on va prendre la question de Mme Rachet Kittita. Je rappelle que nous sommes à Kisangani, commune de Makissot. Il est 21h17. Je sais que le journal télévisé de la RTN se devrait commencer à 20h. Peut-être que pour ces briefings spéciaux qui parlent de Kisangani, le journal pourra commencer peu après 20h30. Ça veut dire que nous devons un peu raccourcir nos questions pour permettre aux compatriotes qui sont à Kitsch, à Sam et ailleurs, de suivre l'information du journal. Alors, Mme Rachet Kittita, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup, M. le porte-parole. Des petites questions. D'abord, au directeur général de Faunarev. On parle des morts. Nous sommes à Kisangani. On sait bien qu'il y a 24 ans, la guerre qui a opposé les affrontements, on va dire, l'armée hondaise et l'armée ougandaise a fait des victimes. Mais ces victimes, on en compte combien ? Et ces familles qui doivent bénéficier de la réparation, vous les avez ressensées. Combien sont-elles, ces personnes qui ont besoin de réparation, qui ont besoin de votre soutien moral, financier pour finalement sortir de cette situation dans laquelle elles se trouvent ? Est-ce que vous avez les nombres, puisque ça nous permet également de nous faire une idée sur ce qui représente finalement la gravité de ce qui s'est passé en RDC ? On dit plus de 10 millions de morts, mais ici précisément à Kisangani, combien vous en avez ressensé et ces familles qui ont besoin de la réparation ? Peut-être une question pour la ministre des droits humains. Célébration du génocoste ici, on sait que c'est une commémoration qui rassemble toutes les victimes qui sont tombées du fait de l'agression imposée en RDC. Est-ce qu'il y aura des représentants, par exemple, de la province du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, qui viendront demain ou des litoris participer à cette commémoration ici à Kisangani et peut-être leur gouverneur pour accompagner les victimes ? Ça, c'est du côté de l'organisation si vous avez prévu une délégation de ces provinces concernées. Voilà, madame la ministre. Merci beaucoup, madame Kitita. Cette célébration s'est faite partout dans la République démocratique du Congo, dans chaque province, dans chaque représentation diplomatique à travers le monde. Donc, la question, ce n'était pas d'amener les gens de Kivu, de Kasaï, les amener ici à Kisangani. C'est la commémoration sur toute l'étendue parce que c'est partout où il y a des morts, des victimes. En fait, on a préféré que chaque province puisse célébrer au même moment cette journée. Voilà, vous avez vu à ces propos l'instruction du vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui a instruit tous les gouverneurs à organiser de messe pour célébrer la journée de demain et les drapeaux seront en berne. J'ai reçu une question tout à l'heure en me demandant si c'était une journée fériée. Ça ne l'est pas, officiellement, mais je crois que c'est une journée de célébration. Nous aurons nos drapeaux en berne et je crois que c'est aussi une journée de communion en mémoire de ceux qui sont morts, mais aussi, surtout pour l'espoir que nous portons pour l'avenir. Alors, M. et Kevin, identification, c'est une question très complexe. On sait que vous existez il y a à peine deux ans, je crois. 2023, effectivement. 2023, mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à Mme Rachel Kittitin ? Alors, ce que je dois dire, c'est qu'on parle de l'identification, pas de recensement, parce que c'est deux procédures différentes. identification, c'est une procédure qui est très, très complexe, parce qu'il faut réunir, en tout cas, un certain nombre d'éléments et mettre en place un certain nombre de préalables et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le ministre l'a si bien dit que nous existons depuis, en tout cas, sur papier, depuis 2022, mais le fonds a été opérationnel depuis 2023. Et si je dois vous donner un ordre d'idée, c'est que sur 45 territoires en République démocratique du Congo, il y a 90 territoires qui ont été touchés par des conflits. Donc, je vous laisse imaginer un peu la conséquence de ce que ça peut causer. Alors, précisément, à Kisangani, nous avons entamé ce processus, en tout cas, je ne veux pas dire d'identification, mais déjà de la documentation des faits, parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'avant l'identification, il y a des préalables, notamment la documentation des incidents et la cartographie des conflits. Et c'est ça qui permet, justement, d'avoir des données qui peuvent corroborer avec les témoignages que peuvent avoir les victimes et assurer une identification beaucoup plus fiable. Donc, voilà ce que je peux vous dire présentement. Et surtout que pour Sangani, n'oubliez pas qu'il existe Frivao. Exactement. Il existe Frivao qui s'occupe spécifiquement des victimes de la guerre de six jours. Et pour ça, il y a déjà des fonds qui ont été versés par l'Ouganda, parce que justement, nous avons été à la Cour internationale de justice et nous avons obtenu bien qu'on va prendre les trois dernières questions qui restent. Il y aura une question de M. Oscar Mballe. Nous prendrons la question de M. Serge Sindani. Et puis, des questions, Mme la ministre des droits humains, vous pouvez prendre des questions, Soili ? Il n'y a pas de problème. et aucun, vous pourrez répondre à la femme. Il faut quand même faire l'équilibre parce que vous prenez plus d'hommes que des femmes. Ah, il paraît qu'il y a un plaidoyer pour des femmes, alors nous prendrons des femmes. On va essayer d'aller un peu plus vite. Mais M. Mballe, comme vous y êtes, allez-y, s'il vous plaît. J'ai une petite question à poser au FONREF. Je me présente. Je m'appelle Oskar Mballe Kaïj. Je suis directeur des informations TV à la RTNC. J'ai une toute petite question parce que le ministre d'État, ministre de la Justice, lors de sa récente sortie médiatique ici à Kisangani, il a dit que Frivao, qui était chargé de récolter le fonds d'indemnisation de la part de l'Ouganda, en a reçu deux tranches. La troisième tranche, ce sera au mois de septembre. Il y a eu des opérations de décaissement, des opérations irrégulières d'après le ministre d'État de la Justice. Ma question, c'est celle de savoir est-ce qu'il y a suffisamment de fonds pour indemniser toutes ces victimes, même si on n'en connaît pas encore le nombre. Est-ce qu'il y a suffisamment de fonds ? Est-ce que ces opérations irrégulières n'ont-elles pas entaché le contenu de la caisse ? Merci. Alors, il faut faire attention. Frivao et Fonarev, ce n'est pas la même chose. Encore que sur la question des Frivao, le ministre de la Justice est en train de gratter là-dessus pour savoir ce qu'il en était. Mais je crois savoir qu'il y a les fonds qui ont été versés, les deux annuités qui ont été versés par l'Ouganda sont encore logés dans les camps de la banque. Peut-être qu'il y avait un problème de management ou des animateurs, mais toujours est-il que les fonds sont disponibles et c'est les fonds qui n'ont pas été mobilisés par la Frivao, c'est des fonds que le gouvernement a recouvrés au terme d'une procédure judiciaire. Je pense que cela doit être clair. Mais je pense que pour être alors plus clair pour ce qui concerne le Fonarev, quels sont les mécanismes mais du financement du Fonarev. Parce que l'argent, on n'en aura jamais suffisamment. Alors, quel est le mécanisme de financement du Fonarev ? C'est la loi qui le dit. Alors, pour financer l'action du Fonarev, il y a un certain nombre de mécanismes de financement, mais le plus important, si je puis le dire, c'est la rédévence minière. Pourquoi la rédévence minière ? Et je tiens à le préciser aujourd'hui parce qu'on l'a dit, j'ai nos costes, j'ai nos sites pour des gains économiques et l'exploitation minière a fait beaucoup de dégâts. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous le savons tous. Et l'idée, c'était que ceux qui étaient à l'origine du conflit puissent participer, en tout cas, à la réparation. C'est-à-dire que nous passions, j'aime bien le dire, des minerais du sang aux minerais de l'espoir, aux minerais de la réparation. Donc, c'est cela. Et puis, il y a d'autres formes de sources de financement. Il y a également le crédit carbone. Il y a également un pourcentage qu'on tire sur les assurances, mais qui n'ont pas encore été vraiment activés. Il y a également une dotation de l'État. Mais alors, est-ce que... Parce que ça peut donner l'impression que c'est beaucoup d'argent. Effectivement, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que donner 1 000 dollars à une victime, c'est beaucoup d'argent ? Peut-être. Mais alors, donner 1 000 dollars à 10 millions de victimes, je vous laisse imaginer si le budget de notre cher beau pays... C'est 10 milliards de dollars. Exactement. Voilà. Je vous laisse répondre à la question. Voilà. Alors, on va prendre spécialement les questions des dames. On va en prendre 2. Madame Doudou et une dôme des Jevois. Et on prendra alors peut-être 3. 3 femmes, rapidement. Alors, Madame Doudou, Madame, s'il vous plaît, et Madame, derrière, avancez vers les micros. comme ça, vous vous présentez, vous dites le nom de vos médias respectifs et vous posez vos questions. Et on reviendra sur le 2-3 questions dans les langues pour terminer cet exercice. Bonsoir. Je suis Doudou Ndombemo Sekar de la Fondation Hirondel. Je venais d'atterrir à l'aéroport de Bangoka. Là, déjà, il y a une erreur si on peut corriger, c'est pas Bangoka, c'est Bangoka, parce que je suis originaire de la Tchopo. Il faut dire au gouvernement. Monsieur le ministre, le monde entier nous observe. Déjà, félicitations au gouvernement parce qu'on sent que les choses commencent à bouger et petit à petit, on parle de la RDC, surtout en ce qui concerne les massacres qui sont commis en territoire congolais. Mais seulement, ma première question, c'est d'abord au DG de Fonarev de nous dire c'est quoi les liens entre le Fonarev et Frivao. Est-ce que vous avez une mainmise sur Frivao ou pas ? C'est la première question parce que on sent que c'est depuis 2000 que les choses, que ces massacres ont eu lieu à Kisangani et ça ne s'organise toujours pas. Les victimes n'obtiennent toujours pas gain de cause. On parle des détournements à gauche et à droite. Finalement, ça risque d'être une honte parce qu'on a exigé réparation. L'Ouganda a accepté, bien que le Rwanda n'a pas accepté, l'Ouganda au moins paye, mais les Congolais pour donner le nécessaire aux gens qui ont été victimes, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça tarde, pourquoi cette mauvaise volonté autour de cette question. Merci. Voilà, on prend les questions en série, on va y répondre à la fin. Bonsoir, Monsieur le Ministre. J'ai une question pour le directeur C'est comment votre nom, Madame, s'il vous plaît ? Pascaline Bayot pour le compte de Face Télévision. Allez-y. J'ai une question pour le directeur général à Yves Dufonarev. Aujourd'hui, j'ai eu à faire une interview avec un monsieur qui a survécu dans cette guerre de six jours. Depuis, j'essaie de voir les autorités, il n'y a pas moyen. J'allais demander au directeur qu'est-ce que vous réservez pour deux personnes survécues sur le plan sanitaire. Voilà, la dernière question de ma série de trois. Merci, Monsieur le Ministre de la Communication. Vous pouvez avancer un peu du micro, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Comme nous sommes en train de parler et là, nous sommes précisément dans la province de la Choupa. Vous pouvez donner votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Sarah Kaja. Comme nous sommes dans la province de la Choupo et là, nous avons eu une guerre de six jours et nous avons nos frères et soeurs qui ont été enterrés, je crois, j'ai oublié le nom du cimetière. aujourd'hui, j'ai eu le temps de visiter le cimetière, mais je me suis rendu compte qu'il y a une maison qui est construite, on est en train de construire une maison. Parlons de nos frères, nous sommes en train de commémorer leur mémoire et voir dans un cimetière, on est en train de construire des maisons, vraiment, j'ai des larmes aux yeux. comment expliquer cela ? Voilà, madame, écoutez, sur cette question, peut-être qu'il faudrait poser la question au gouverneur, il est plus outillé pour y répondre, je pense, mais ici, le directeur général pourra dire un mot sur ce qui s'organise de ce côté-là, mais nous tous, nous devons avoir, ce n'est pas seulement un problème qu'on rencontre ici à Kisangani, mais de manière générale, même à Kinshasa, il y a des gens qui construisent autour de cimetière, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, je ne saurais pas m'étendre. Alors, sur la question de madame Pascaline, je crois que le directeur y répondra, mais sur la question de madame Doudou, c'est ce qu'on disait, il ne faut pas confondre Frivao et Fonaref. C'est peut-être les mêmes objectifs, mais c'est deux structures qui sont, deux établissements qui sont totalement différents, même si dans la mission, il y a des missions qui peuvent se récouper. Et sur la question de Frivao, justement, c'est le gouvernement qui a initié une procédure en justice et qui a abouti. Et parce que nous savions qu'on devait recevoir le fonds d'indemnisation de Luganda, l'établissement public qui s'appelle Frivao a été créé, je pense par décret, nous l'avons adopté en Conseil de ministre, je me souviens que c'est la ministre d'État, ministre de la Justice qui avait présenté. Il y a des mandataires qui ont été désignés pour faire le travail, il y a des fonds qui ont été versés, en tout cas d'après les rapports de l'Inspection générale de finances, ces fonds n'ont pas bougé de la banque. Bon, il faut savoir, comprendre pourquoi ils existent depuis autant d'années, autant de mois, pourquoi ils n'ont pas opéré. Je pense que mon collègue de la justice est en train de gratter là-dessus, mais ce serait, de mon point de vue prématuré, d'aller directement, parce que les détournements, il faut établir qu'il y a eu détournements, c'est-à-dire qu'il faut arriver à retracer les fonds, comment ils ont arrivés, si les fonds ont été sortis, comment ils ont été répartis, et de ces points de vue, il faut toujours avoir une certaine précaution, parce que si vous dites qu'ils ont détourné et qu'ils n'ont pas été, vous aurez lésé des carrières et des personnalités. Donc, comptez sur nous pour être sûrs que nous finons davantage pour s'assurer ce qui a été fait, parce qu'il est urgent, justement, de réparer pour ceux qui ont été touchés. Alors, je retourne de votre côté sur la question de Mme Pascaline. Sur la prise en charge ou bien sur le friandre ? Bon, je vais répondre. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, le Frivao n'est pas égal le Fonarev, parce que le Frivao est un établissement public qui a comme ministre de tutelle le ministre de la Justice, et le Fonarev a comme ministre de tutelle la ministre des Droits Humains. Et également, les mandats ne sont pas identiques. Les victimes... Le Frivao s'occupe de l'indemnisation des victimes de la guerre de l'Ouganda et du Rwanda, et je pense qu'ils doivent s'occuper spécifiquement des victimes de l'Ouganda. Alors que nous nous occupons des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et autre chose, si je ne m'abuse également, le mandat du Frivao est limité dans le temps et le mandat du Fonarev n'est pas limité dans le temps. La prise en charge débute depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à... Bon, je n'aimerais pas dire jusqu'au futur parce que mon souhait est que les conflits s'arrêtent à un moment donné, mais la prise en charge va se poursuivre. Donc voilà ce que je peux dire. Est-ce que j'ai la mainmise sur le Frivao ? Non, pas du tout. Je n'aimerais pas m'attribuer des compétences qui ne sont pas les miennes. Donc le Fonarev n'a pas une mainmise sur le Frivao. Et puis sur la question de la prise en charge, effectivement, le Fonarev a vocation à prendre en charge des victimes qui ont des problèmes de santé. Mais seulement, comme je le disais, ça doit suivre un processus. Et le processus doit commencer déjà par l'identification parce qu'effectivement, on peut avoir une victime, mais une victime de violence sexuelle, mais une victime de violence sexuelle qui n'est pas dans... qui n'est pas dans... La violence sexuelle n'est pas liée forcément au conflit. Elle ne sera malheureusement pas prise en charge par le Fonarev. Donc je ne peux pas vous dire est-ce que nous allons prendre en charge cette victime ou pas parce que je ne l'ai pas encore identifiée, je ne connais pas son histoire, même si les symptômes qu'elle peut présenter soient des symptômes classiques d'une violation de droits humains. Et puis, en ce qui concerne la maison dans le cimetière, je pense que l'excellence le ministre Mouyaya a déjà répondu. Et je pense que dès demain, on en saura un peu plus de l'aménagement du cimetière. Donc je garde un peu le mystère. Voilà, merci. On va prendre les dernières questions en Lingala et en Swahili parce que l'événement de demain, c'est l'événement de tout le monde. Alors, je vais demander à M. Kouimatima d'avancer, à M. Mbelechi, chinois, d'avancer, et à M. Sindani d'avancer pour la dernière question. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Excellency, ma t'ondi obotondi, m'gaye n'koyipatimba m'wana somi ya Repubi Demokratiki di Kongo liboso na binobansu. Motuna m'angaye mwaliboso mozaliboye. Naoyetali, bokomi batata mokonzi nakati ya vile ya kisangani na province ya Chopo, bisobansu Toyokaki, petosepila ki, bana ya kisangani mitune bile bazaliko, tunapona nini tataa yete. Ezolo kula tataa kendele mosalako zongate mentuna misu ya mama. Mama, papa, zali wapa afo yate ponani tulengito yiba na bosembo ponanini papa mokonzi na kisangani te, epa yabanda boyeo mabazali gozelayi. Ya mi bale, ezali kambo ya bande kubaviso ba est, po genesis dezali kaka nakisangani te, na est pe zalaki. Mekuna mesaj etope ilobani bokotinde la bango pote bango pe basangani na bisu na woy mnyosotu zali kwa sala awo. Ya mi sato ezali ya suka bikambo ya genesis na vile ya kisangani gere ya sijuri ya mi mikolomotoba na kisangani batu bakufaki batu bango te, lelo bafuta makate saki bafuta maka baba ndiko futamate upe bako futamate upe bako futamate yango tolingito we ba excellence nato die votante merci beaucoup na motou na yo motou na ya niko sindani allez-y merci serge sindani pour les comptes de politico point cd excellence vous m'aviez déjà annoncé mais je ne suis pas dans les côtés des langues excellence n'il ne l'ignore ou peut-être vous vous le connaissez j'ai une course initiative à base citoyenne qui a commencé en Europe notamment avec l'association CAIP est-ce que demain il y a des initiatives citoyennes qui sont organisées par ces mouvements citoyens pourquoi vous ne n'avez pas impliqué dans vos activités de demain je crois que cette question on y a déjà donné la réponse il y a évidemment la célébration elle est nationale le VPM intérieur a dit que toutes les provinces devraient s'organiser on mettrait les drapeaux en berne partout et il y a une organisation officielle qui est ici à qui s'en gagne évidemment je ne suis pas dans les détails organisationnels peut-être que certains auraient voulu être associés dans les préparatifs je ne sais pas comment cela a fonctionné mais au moins il faut considérer que le plus important c'est de marquer le moment en se souvenant de nos morts peut-être qu'il n'y aura jamais d'organisation parfaite où tout le monde peut mettre sa main mais il faut considérer que l'objectif principal c'est la commémoration c'est celui-là c'est l'instant contre l'oubli et c'est l'instant de l'engagement peut-être qu'alors lorsqu'il prendra la parole il pourra me compléter encore à ses propos le directeur général du Fonaref alors Mbelechi pour votre question en soi merci je m'appelle Mbelechi Msoce je suis correspondant de la BBC monsieur le ministre il y a une confusion les gens pensent que le 2 août sera dès demain une journée fériée alors ma question je la pose à madame Chantal vous avez ujumbe gani unawoleo kwa raia ambao ni wasirika wa genocide na ambao kwa sasa wengi onasema kwamba hawapate msaada ususanu hapa kisangani ambao onasema kwamba wanendelea nyumba zau zidibumolewa kuna wagonjwa ambao hadi sasa wanendelea kujitunzisha wenyewe alizi merci pour la question Mbelechi je voudrais quand même complete mon collègue par rapport à la question de votre précédent Mbelechi sindani si il y a des gens qui pensent qu'on les a exclits nous sommes encore là l'activité ça se passera demain ils peuvent encore venir vers nous pour voir comment les intégrer qu'on les a Sous-titrage Société Radio-Canada Kukwa wakati tulikwa tunaweza ambia batu jua Genecoste, Bala Katara. Manasema ni bongo. Alakini leo, kufatana na nguve ya raisi wetu, Felix Antwari Chisekedi, kila siku kuakumbusha na kuonensha wazi maneno inaotendika na wakatika Kongo, watu wananza kuja. Tutazika watu niambili goma. Kominotea internasyonale yote tulikita mukemoni. Na kesho kuko wenye wa takui hapa. Tuko nagumbanisha na...